Générique ... L'Union africaine se préoccupe du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Son président Mahamad Moussa Faki appelle les Sénégalais à régler leurs différends. Lutter contre les grossesses en milieu scolaire reste un défi à relever en Côte d'Ivoire. Dans le département de Lakota, un pensionnat est ouvert pour contribuer à l'effort de lutte contre le fléau. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont soutenus au-delà des frontières ivoiriennes. Les supporters de la France ont manifesté leur joie après la qualification des Pachidiams pour la demi-finale. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. L'Union africaine se préoccupe du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Le lundi 5 février, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé les Sénégalais à régler leurs différents politiques par la concertation, l'entente et le dialogue. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux X, Moussa Faki Mahamad demande aux autorités d'organiser dans les meilleurs délais les élections dans la transparence, la paix et la concorde nationale. De son côté, la CEDEAO a exprimé son inquiétude face à cette décision et a appelé à un dialogue politique inclusif, tout en soulignant l'importance du calendrier électoral et de la tenue des élections libres et transparentes. Après l'annonce du chef de l'État de reporter l'élection présidentielle, l'accès aux données mobiles Internet était coupé à Dakar, où des heurtes ont éclaté le week-end dernier, entre forces de sécurité et manifestants. Sur 260 cas de grossesse en milieu scolaire enregistrés dans la région de Divo, le département de Lakota compte 112 cas de grossesse pour la période allant de 2021 à 2022. Ce rapport de la draine de Divo ne laisse pas indifférent les cadres et organisations de Lakota. Pour contribuer à la lutte contre le fléau, la fondation d'Ali Zabo a ouvert un pensionnat de jeunes filles pour l'encadrement des élèves en situation de précarité. Je ne pourrais pas vraiment lancer le message, le préfet l'a déjà fait, mais je voudrais simplement dire que venir ici, avoir fait ce que nous faisons, n'est pas une personne de montrer que nous avons les moyens. Non, c'est une personne de montrer que nous ne voulons pas tous les moyens être utiles. À tous les niveaux, on peut accorder quelque chose, c'est ce que nous voulons montrer. Mais je voudrais rassurer les gens, les gens, les enfants, que nous avons la détermination et ce que nous avons commencé là va aller en simplifier dans les années qui viennent. Outre cet encadrement, la fondation d'Ali Zabo s'est donnée pour mission de poursuivre les efforts pour la protection des droits des jeunes filles scolarisés. Le grand Bérébi a vibré au rythme de la victoire des éléphants face aux aigles du Mali. Réunis au sein de la cour du centre culturel de la commune, transformés en village Kahn, les supporters de la cité balnéaire n'ont pas boudé le plaisir de célébrer la victoire des éléphants. La joie est grande, la joie est grande, la Côte d'Ivoire est chez nous, nous avons cru et nous avons gagné, merci. Grand merci à toutes les personnes qui ont cru dans la Côte d'Ivoire, merci pour toutes les prêts qui sont montés. Et vous savez quoi, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, la Côte d'Ivoire est un pays accueillant, un pays où on fait bon vivre et c'est cette particularité que nous avons qui nous mène là où nous allons. Le mercredi 7 février, la Côte d'Ivoire affrontera en demi-finale la République démocratique du Congo. La rencontre se disputera au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Loin des yeux, près du cœur, les Ivoiriens installés en France ne se sont pas fait raconter le match opposant la Côte d'Ivoire au Mali. Réunis au sein du village Cannes à Quaba Paris, ils ont encouragé leur équipe en chantant, en dansant et en agitant les drapeaux orange, blanc et vert. La victoire des éléphants a laissé place à une joie incontestée. Chaque fois nous avons été menés, nous avons été malmenés, nous jouons à 10, mais nous y sommes quand même allés. Et c'est ça qu'il faut voir, la détermination, l'engagement et le cœur que les éléphants y ont mis. Découragement n'est pas, il ne faut rien ! Découragement n'est pas, il ne faut rien ! Jusqu'à la fin, on est là ! Abri, moi, est-ce qu'il peut mourir encore ? Je vais ! C'est maïs ! Non, 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 écoutez, il s'agissait du Mali, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens étaient si stressés, finalement ils ont été frappés. C'est le terme, on touche l'humilité, bien évidemment. On est très contents du scénario du match, on est fiers des éléphants, on est hyper fiers de vous. Franchement, on veut nous procurer beaucoup de joie. Continuez comme ça, continuez comme ça, puis on est ensemble, on continue à la finale et à la coupe ! Merci ! Il y a un indignement spécial, on est très heureux, on est fiers d'être riverains ce soir. Vraiment, on les remercie pour nous avoir donné ce moment de joie. Ça avait très mal commencé, ça finit très bien et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Et rendez-vous pour la demi-finale et on va jusqu'au bout cette année ! Merci du fond du cœur de nous faire plaisir. C'est notre Cannes, c'est chez nous ! La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les demi-finales de la Cannes 2023. Les Pachidermes affronteront les léopards de la République démocratique du Congo pour négocier une place en finale. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada